on va faire ça assez rapidement mais si vous ne l'avez pas vu on vous le propose un petit peu en replay c'est nos amis de canal plus sur le canal football club qui avait invité à baffer gommis toujours bien vêtu sur leur plateau voici ce qu'il a déclaré sur les possibles sur les anciennes tractations qu'il a eu cet été avec l'om c'était pas ma première volonté j'étais prêté sans option d'achat donc pour revenir à l'om il fallait un transfert j'étais j'étais ouvert j'avais ouvert la porte je me suis dit pourquoi pas c'était une possibilité j'ai senti une envie de la part de l'olympique de marseille mais pas une volonté absolue je voulais retrouver juste la rémunération qui était la mienne à sonnecy en deux mots messieurs rapidement vraiment parce qu'on a une grosse grosse émission rené est-ce que tu le regrettes qu'on n'ait pas fait signer baffer avec le recul avec un très gros salaire on n'est pas au niveau je suis pas au courant des chiffres donc je peux pas dire où il a parlé je connais pas les chiffres ce que je peux dire c'est que baffer gommis en tant que joueur qui se donnait à fond pour le club il a marqué quand même 20 buts à saison passée je pense que si lui si l'homme avait fait un petit effort lui aurait été peut-être prêt à le faire il a dit qu'il voulait la même rémunération qu'il voulait il voulait la même si l'autre il a dit non on t'en donne pas c'est sûr qu'il y a des négociations aujourd'hui il a la même à la tassar mais je sais pas les petits chiffres on fait tout semblant qu'on sait personne ne sait eh bien moi je regrette baffer gommis parce que j'ai mis ce joueur qui le regrette autour de la table dans la saison valet maître un autre qui le regrette peut-être sportivement moi je le regrette je regrette sportivement c'était un joueur intéressant et un homme intéressant aussi dans le vestiaire et après malheureusement c'est vrai qu'on connaît pas les chiffres mais on est obligé de les prendre en compte aussi et c'est exactement ça il de mener une grosse rémunération mais il demandait pas un an de contrat c'était deux ou trois ou trois et c'est après le problème qu'on retrouve chez ses défenseurs que n'arrive pas à faire partir c'est que dans deux ans ou dans trois ans ans quand gommis sera cramé qu'il aura encore un an de contrat il restera et tu sais pas quoi en faire moi j'aimais beaucoup gommis et sur le terrain et en zone mixte mais garder gommis et mettre beaucoup d'argent sur lui ça c'était pas frappé fort pas mal voilà mais je pense que c'est c'est je rejoins un peu ce que tout le monde dit gommis il a marqué plus de 20 buts l'année dernière donc maintenant on a envie de dire qu'on peut le regretter mais moi au début de mercato je suis j'étais ravi que le gommis s'en aille prêter parce qu'on nous vendait du rêve à l'heure actuelle ils ont de rien autre combien vous à l'heure actuelle une attaquante qui met minimum 20 buts par saison il les a mis une fois il les a mis une fois il a fait d'autres saisons en ligue enfin qu'il y ait quand c'est qu'elle est dit moi le prix je sais pas les prix de sa varie telle la saison comme ils vont actuellement bon j'en suis assez incapable de répondre à cette question c'est quel âge ça dépend si à 180 millions d'euros mbappé mettra 20 buts dans la c'est exactement à plus qu'un manu babou babou allez on passe tout de suite au champions project